Moi, je m'appelle Jidan, et je suis une racaille. Bref, jeune déjà, je tapais sur tout ce qui bouge. Ma spécialité, c'était mon légendaire COUSTE BOULE ! Il était même tellement connu que de jeunes fans de BDSM réclamaient mes services. Mais moi, je ne m'appelle pas Julien, j'aime pas les gosses. Cependant, dès que ça touchait à du plus de 18 ans, j'étais aussi insatiable qu'un Dimitri devant un McDo. Malheureusement, à force de fracasser tout ce qui bouge, mes cheveux en ont eu marre et se sont barrés. Et ça, ça pose problème, parce que plus de cheveux, plus de camouflage. Mais moi, je suis un homme, camouflage ou pas... Un jour, un Italien m'a lancé un regard noir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a lancé... J'ai couché avec ta sœur pendant deux heures ? Ouais, et bah moi, il m'a pas fallu deux heures pour le coucher au sol. Malheureusement, sans mes cheveux, tout le monde m'a remarqué et j'ai dû prendre une retraite anticipée. Depuis ce tragique événement, j'entraîne des apprentis racailles. Mon préféré, c'est celui qui est tellement énervé qu'il se fait refuser partout où il va. Et justement, son meilleur pote à lui, c'est ma nouvelle arme secrète. Avec ses muscles du démon, il fout droit le premier qui se dresse sur notre route. Malheureusement, il est nanophobe, il déteste les nains et j'ai beau avoir embauché une féministe pour le rendre tolérant, rien n'y fait. Malgré ça, avec cette bande de malades mentaux, rien ne m'arrête. Avec eux, on a braqué une fois, deux fois, trois fois l'Europe. Malheureusement, un jour, le nanophobe a démarré la féministe. Depuis, il croupit dans une prison de Nular en Italie. Sans lui, on a tout perdu et j'ai tout arrêté. Depuis, je passe ma vie seul, énervé chez moi. Mais un jour, j'ai entendu un mec derrière ma porte avec un accent bizarre crier « Je recrute, toi, viens racailler mes racailles ? » Cet accent, je l'ai reconnu. C'était pour deux gouttes d'eau, celui de l'italien qui avait brisé ma carrière. C'était mon jour de vengeance. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai brisé en deux directs. Malheureusement, c'était juste un conducteur de taxi. Merde. Bref, moi, c'est Zidane et là, j'ai un gorille qui me court derrière. Sous-titrage ST' 501